Quelle est la population de l'Antarctique ? Il n'y a pas de population dans l'Antarctique. Les seuls véritables déserts qui soient au monde sont les déserts de glace. Rien n'y pousse, personne n'y habite, rien n'y vit. Ce continent est entièrement couvert d'un désert de glace à l'exception de quelques chaînes de montagne. La plus importante de ces chaînes de montagne, à 4000 km de long, de 100 à 150 km de large à peu près, avec des sommets qui ont presque tous 4000 m. Le sommet le plus élevé n'a pas de nom encore, il fait 5800 m. Ce n'est pas encore dans vos géographies. Et c'est là, au centre géographique de ce continent, pas au pôle sud géographique, mais au centre géographique, c'est-à-dire au point le plus éloigné des côtes, qu'on appelle d'ailleurs le point d'inaccessibilité, et qui est à peu près à 4000 m d'altitude, qu'on a mesuré l'effroi les plus bas, que l'homme ait jamais mesuré, et ceci au mois d'août 1960, moins 88,3 degrés. C'est probablement l'endroit le plus éventé du monde. En Terre Adélie française, nous avons chaque année, plusieurs fois par an, des tempêtes de vent, dont les vitesses atteignent et dépassent 265 km à l'heure. L'épaisseur de glace atteint 4500 m. On a mesuré l'épaisseur de la glace en un nombre de points suffisant pour qu'on connaisse aujourd'hui le volume de la glace de l'Antarctique. Il est d'environ 30 millions de kilomètres cubes. Ça représente une distribution, à chacun des 3 milliards d'habitants du monde, de une tonne de glace chaque seconde pendant un an. Et si cette glace fondait, le niveau moyen des mers du monde s'élèverait de près de 100 m. Mais alors la glace, elle ne fond jamais ? Elle ne fond en effet jamais. La glace du continent. Je ne parle pas de la banquise, qui est de la glace flottante et qui est de la glace d'eau salée. Et la calotte de glace de l'Antarctique représente 90% de toute l'eau douce du monde. Est-ce qu'il existe des volcans ? Dans l'Antarctique, il y a en effet des volcans. Il y en a beaucoup. Mais il n'y en a qu'un seul qui soit en activité. Il est dans l'île de Ross, au bord de la barrière de Ross, au sud de la mer de Ross. Et ce volcan a à peu près 4200 m d'altitude. Il a la forme d'un cône, comme tous les volcans. Il est couvert de neige et de glace. Et il crache des nuages et des flammes, comme tout volcan. Et c'est très extraordinaire, alors qu'on imagine qu'un volcan, ça doit se passer quelque part dans des régions chaudes. Est-ce qu'il y a des animaux ? Dans l'Antarctique, il n'y a pas de mammifères terrestres. Aucun. L'homme est un mammifère terrestre, il n'y est pas. Il n'y vient que récemment pour faire ses travaux. Il n'y a pas d'ours polaire, par exemple, non plus. Il n'y a que des mammifères marins. Les côtes de l'Antarctique, au contraire, sont extrêmement riches en animaux. Il y a des milliers de phoques. Par endroits, ils sont tellement nombreux que pour débarquer, c'est à coup de bâton qu'il faut se frayer un passage, parce qu'ils n'ont pas peur de l'homme, ils ne sont pas chassés par l'homme. Il y a des centaines de milliers d'oiseaux, de toutes sortes, toujours sur les côtes. En particulier des pétrelles. Il y a des pétrelles géants. L'envergure dépasse 2 mètres. Et puis, il y a surtout les manchots, qu'on appelle à tort pingouin. Le manchot empereur est parmi les plus grands oiseaux du monde, puisqu'il a près de 90 centimètres de haut. Et du point de vue biologique, c'est un être étonnant. La femelle pond son oeuf. Moins de 12 heures plus tard, après avoir passé son oeuf au mâle, qui commence à couver l'oeuf, la femelle s'en va à la mer pour y pêcher, se nourrir et ramener de la nourriture pour le poussin. Elle revient à travers la banquise, qui est quelquefois à 100 kilomètres de large, pratiquement au moment où le poussin naît. C'est-à-dire que le mâle est resté pendant 3 mois et demi, à moins 40 degrés, en pleine nuit polaire, à ne rien manger du tout et à couver l'oeuf. Et alors ensuite, les parents, le papa et la maman, font des va-et-vient au bord de la banquise pour se nourrir et ramener de quoi nourrir les poussins. Et quand les poussins commencent à être un peu grands, au bout de quelques mois, ils sont réunis en véritable garderie d'enfants de plusieurs centaines de poussins, gardés par quelques adultes, pendant que tous les autres adultes vont au bord de la banquise pour manger et pour ramener de quoi nourrir les poussins. En Terradélie, il y a une roquerie ou une manchoterie de manchot-empereur de 15 000 têtes. Et dans l'île Coleman, en mer de Ross, on a découvert une rouquerie de manchot-empereur de 50 000 têtes. C'est une énorme cité. Il n'y a pas d'esquimaux dans l'Antarctique. Les seuls hommes qui y viennent sont des gens qui, en expédition, viennent travailler. L'homme est un animal d'importation récente dans l'Antarctique. Il y allait d'abord pour découvrir, puis pour explorer, et maintenant pour faire de la recherche scientifique. L'Antarctique a été vue pour la première fois, on peut dire vers 1820. Vous voyez que ça n'est pas très long, depuis 140 ans. Maintenant, je peux parler de la Terradélie française. La Terradélie, c'est un tout petit secteur du continent antarctique. C'est le capitaine de vaisseau Jules César Dumont-Durville qui, le 20 janvier 1840, a découvert la Terradélie. Et savez-vous pourquoi il lui a donné le nom de Terradélie ? Du prénom de sa femme. Sa femme s'appelait Adèle. Et Dumont-Durville a donné à cette terre qu'il venait de découvrir et dont il a pris possession au nom du roi Louis-Philippe. Le nom de Terradélie, il l'écrit dans son rapport au ministre de la Marine de l'époque pour rendre hommage à sa femme et pour faire savoir au monde la reconnaissance qu'il lui portait de ne l'avoir jamais empêché de partir en expédition. La Terradélie, ce sont 350 km de falaises de glace avec par endroits seulement des îlots rocheux. Et c'est sur ces îlots rocheux que nous avons établi les différentes bases de nos expéditions depuis que nous y allons, c'est-à-dire depuis 1948, la base principale en fonctionnement encore maintenant étant la base du Mont-Durville. La base secondaire ayant été une base qui a fonctionné pendant les deux années de l'année géophysique internationale de 1957 à 1959, elle s'appelait la station Charcot. Elle était au pôle sud magnétique, c'est-à-dire à 320 km environ de la côte sur le plateau antarctique à 2800 m d'altitude. Dans les bases fixes, il y fait aussi bon que dans n'importe quel chalet confortable de montagne. Chaque base représente une véritable usine de laquelle dépendent des laboratoires scientifiques et la vie des hommes à l'intérieur est ce que vous pouvez imaginer de plus confortable possible. Au total, la population de l'Antarctique au cours de l'hiver n'est pas plus d'un millier d'hommes. Au cours de l'été, si on compte les équipages des bateaux, les équipages des avions, etc., il y en a plusieurs milliers, bien entendu, il y en a généralement 5 ou 6 000. Mais les hivernants sont moins de un millier sur un continent grand, comme je vous l'ai dit, trois fois comme l'Europe. Sont-ils complètement isolés ? Ça dépend des expéditions. Nos expéditions françaises sont isolées du mois de février jusqu'au mois de décembre. Seul le bateau peut y aller une fois par an, en décembre et en janvier. Les circonstances météorologiques, les circonstances de surface, ne permettent pas d'avoir de support aérien. Par contre, le contact par radio est continu. Tous les jours, j'ai sur mon bureau un paquet de télégrammes qui viennent de Terra Delhi qui me rendent compte des différentes observations et comment ça se passe. Quelquefois, quand la propagation radio est bonne, nous pouvons avoir des communications téléphoniques qui m'est arrivées, il n'y a pas tellement longtemps, dans mon bureau, d'entendre le téléphone sonner, je le décroche, on me dit « Allô, M. Paul-Émile Victor ? » « Oui, on vous passe la Terra Delhi » et en effet, dix secondes plus tard, j'avais au téléphone le chef de l'expédition à Terra Delhi. C'est tout de même assez rare. Nous enregistrons une fois par semaine, sur bande magnétique, des messages pendant 20 minutes pour nos camarades de Terra Delhi, des messages personnels, jamais, parce qu'il y en aurait de trop, mais des récits généraux, ce qui se passe en France, comment c'est à Paris, ce qui se passe plus particulièrement aux expéditions polaires françaises. C'est la RTF qui transmet ça une fois par semaine et la copie de cette bande magnétique va par avion en Australie et la radio-télévision australienne la retransmet huit jours plus tard pour qu'on soit sûr qu'ils l'ont reçu. Voilà les contacts avec l'extérieur. Par contre, l'expédition américaine a des contacts beaucoup plus continus. Ils ont un terrain d'aviation dans l'Antarctique sur lequel atterrissent les avions entre le mois d'octobre et le mois de mars, ce qui leur permet d'avoir des campagnes d'été beaucoup plus longues. Mais ce n'est possible que parce que les moyens mis en œuvre par les Américains et les Russes, d'une part, sont beaucoup plus grands que les moyens mis en œuvre par tous les autres pays d'autre part, la France en particulier. Qu'est-ce que vous allez faire au pôle Sud ? Les travaux que nous faisons dans l'Antarctique sont différents de ceux que nous faisons dans l'Arctique. D'abord, il y a eu un travail d'exploration géographique à faire dès 1950 puisque la Terre Adélie était complètement inconnue. Dumont-Durville n'avait fait que passer une demi-journée. Et puis, dès 1951, un programme scientifique portant essentiellement sur la physique de la haute atmosphère. Et aujourd'hui encore, le programme des expéditions en Terre Adélie qui sont maintenant permanentes est celui fixé sur un plan international, c'est-à-dire le même que celui des 10 ou 12 autres pays qui ont des expéditions dans l'Antarctique. Nous faisons là des observations de météorologie avec ce qu'on appelle des ballons pilots. Ce sont les ballons que l'on suit à l'aide d'un instrument qu'on appelle le théodolite qui permet par conséquent de mesurer la vitesse et la direction des vents dans les différentes couches de l'atmosphère puisqu'on connaît la vitesse ascensionnelle du ballon. On fait également des radiosondages. C'est un peu la même chose avec la différence qu'il s'agit de très gros ballons qui emporte un petit appareil de radio et ce petit appareil de radio émet des signaux qui sont enregistrés quand il a disparu, quand on ne peut pas le voir, on enregistre néanmoins ces signaux et on en déduit un certain nombre de données des très hautes couches de l'atmosphère. Voilà pour la météorologie, plus naturellement des observations météorologiques de toutes sortes. On y fait des études de magnétisme terrestre, des observations de sismologie. L'Antarctique étant un excellent centre d'enregistrement puisque des épicentres, des tremblements de terre, il n'y a pas d'obstacle terrestre, ça se transmet par la mer directement. Des études ionosphériques, c'est-à-dire l'étude de cette couche de l'atmosphère sur laquelle les ondes radioélectriques viennent se réfléchir, une couche grâce à laquelle il est possible, par radio, de parler au-delà de l'horizon. Des études de rayons cosmiques, de bombardements cosmiques, c'est-à-dire l'étude de ces petites poussières cosmiques qui entrent dans l'atmosphère, les études des aurores polaires, ces merveilleuses aurores couleur claire de lune qu'il est important d'étudier puisqu'on sait que dans les périodes de grande intensité d'aurores polaires, les propagations radioélectriques sont mauvaises ou nulles, etc., etc. Mais où sont centralisés les résultats de toutes ces observations ? Depuis l'année géophysique internationale, l'ensemble des programmes scientifiques sont fixés, coordonnés, par un comité international. Depuis l'année géophysique internationale, les observations sont réunies en un certain nombre de centres mondiaux suivant les disciplines scientifiques. Et également depuis l'année géophysique internationale, les résultats publiés sont diffusés, sont distribués à travers les divers pays automatiquement, de pays à pays. On a donc un moyen de connaissance qu'on n'avait jamais eue jusqu'à présent. Et on est là en présence d'une collaboration internationale qui est absolument unique dans l'histoire de l'homme, qui est uniquement destinée à la recherche scientifique, à tel point d'ailleurs que les douze gouvernements qui s'intéressent à l'Antarctique ont signé un traité, le Traité de l'Antarctique, en 1959, par lequel ces gouvernements s'engageaient à n'utiliser l'Antarctique que pour la recherche scientifique, sans aucune arrière-pensée politique et sans aucune utilisation militaire, ceci pour une durée de trois ans, renouvelable, bien entendu. Les pôles deviennent donc des lieux importants de la Terre. La Terre est un ensemble. C'est un puzzle. Quand on a un puzzle de mille pièces et qu'il vous en manque deux, vous pouvez deviner de quoi ont l'air les deux pièces qui vous manquent, mais il vous les faut pour le compléter. Il n'est pas possible de comprendre un phénomène qui se passe n'importe où sur la Terre si on n'a pas des observations dans la Terre toute entière. Les régions polaires sont parmi les plus importantes pour un très grand nombre de phénomènes. D'une part et d'autre part, ce sont des régions où les observations sont meilleures qu'ailleurs. Ne fût-ce que parce que la couche dense de l'atmosphère est plus mince et plus pure. L'atmosphère sèche est aussi pas les résidus de nos cités, de nos cheminées, de nos automobiles. On ne se rend absolument pas compte à quel point l'atmosphère au-dessus des régions tempérées, donc habitées et civilisées, est polluée par les résidus de notre vie à nous. Et enfin, récemment, par l'importance que prend l'espace et en particulier jusqu'aux 5000 premiers kilomètres, c'est-à-dire l'espace qui intéresse directement la Terre. Je ne parle pas de l'espace entre ici et la Lune. Ça n'intéresse pas directement l'homme. Ça l'intéresse indirectement. Les premiers 4 ou 5000 kilomètres nécessitent pour pouvoir être étudiés des observations au départ des régions polaires et plus particulièrement au départ des pôles magnétiques. Les pôles magnétiques étant des centres importants par les découvertes récentes faites au cours de l'année géophysique et depuis l'année géophysique internationale. Merci. Merci. Merci.